Générique 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 Nous sommes là juste pour revendre qu'une cause, c'est que les professeurs sont toujours en greffe. Donc de ce fait, notre niveau d'études va abaisser. Il y en a des collègues qui travaillent tout le temps. Donc vis-à-vis des évaluations, nous aurons les mêmes évaluations sur cela. Et donc, ils travaillent alors que nous ne travaillons pas. Et nous interpeller à l'État sur ce, pour qu'ils puissent nous venir en aide, pour que nous rentrons à l'école, travailler comme il faut, parce que nous sommes des élèves. Et le Sénégal de demain aussi se trouvera aujourd'hui dans nos tournées. Donc ce que nous voulons, nous voulons étudier. Nous voulons retourner dans les classes. Mais sur ce, il est fort probable qu'ils fassent des démarches pour que les professeurs puissent retourner dans les classes, pour qu'ils puissent nous aider sur cela. Parce que nous sommes des élèves, je le dis et je le redis, nous voulons étudier à 100%. Donc, c'est dans cette logique que nous avons rassemblé l'ensemble des élèves-là pour faire cette démarche. Mais nous avons fait une démarche pacifique, sans violence. Nous ne sommes pas là pour faire de la violence, non, non. Mais nous sommes là pour faire une démarche pacifique, dans le calme, la disperse et la sérénité. Est-ce que vous avez reçu vos bulletins de note ? Non, non. Et sur ce, pas encore. Nous n'avons pas encore reçu notre bulletin de note. Et donc, sur ce, il y en a certains professeurs qui disent qu'il y aura lieu des boycotts de bulletins. Donc, il y en a des autres établissements qui ont reçus. Nous, les semaines de la fin, et les autres qui sont là avec nous. Donc, ils ne recueillent aucun bulletin sur cela. Donc, il y en a des démarches à faire au niveau de l'État. Est-ce qu'il y a des collègues, des camarades qui ont été arrêtés ? Oui, oui, oui. Aujourd'hui, oui. Non, je ne sais pas le nombre exact, mais on nous a dit qu'il y en a des élèves qui sont arrêtés au niveau de Maleksi, et ainsi de suite. Mais là, nous, ce que nous sommes en train de faire, nous ne sommes pas là pour faire de la violence. Nous sommes là pour faire une démarche pacifique. Donc, ils interpellent tout le temps l'État. Donc, c'est lui qui a l'origine de ça. Nous lui demandons, s'il vous plaît, de grâce, de nous venir en aide sur cette situation. Parce que nous voulons mettre fait à cela. Ne pensez-vous pas que vos professeurs ont une part de responsabilité ? Oui, d'une part, mes professeurs ont une part de responsabilité sur ce, et d'autre part, ils n'en l'ont pas. Parce que tout ça tourne autour de l'État. Si il y en a des professeurs, en ce moment, ils font pour, sans leurs indemnités, sans encore reçu leurs indemnités. Et donc, ils ont une part de responsabilité sur ça, mais il nous aide sur ça. Sous-titrage Société Radio-Canada